Musique Bonsoir, les informations pour ce mardi 24 novembre. Mlle Tani, samedi, demande à l'Assemblée nationale de ne pas oublier les enfants séchélois, surtout ceux qui font face à certaines déshabilités. Mlle Samedi a été invitée à l'Assemblée nationale pour commémorer la Journée mondiale des enfants le 20 novembre. Tani est née aveugle et elle était accompagnée ce matin par sa maman quand elle a fait son intervention en utilisant le système de braille. L'Alizia Lor, membre de l'Assemblée qui lui aussi vit avec certaines déshabilités, a salué l'effort de Tani à vouloir bien s'adresser au Parlement. Le dirigeant de l'opposition à l'Assemblée, Sébastien Pellet, et le dirigeant des affaires du gouvernement, Bélair George, ont tous deux exprimé leur souhait que le gouvernement mette en place les politiques et structures nécessaires pour agrémenter la vie des individus ayant des déshabilités. Selon le membre élu à l'Assemblée nationale pour les îles proches, Rocky Urani, le manque de consultation concernant le plan du gouvernement de relocaliser le nouvel hôpital de la digue et le motif principal de la signature d'une pétition par plus de 500 résidents de cette île. Il dit que les pétitionnaires ne sont pas nécessairement contre le projet de construction de l'hôpital à l'Union, mais ils sont mécontents vu qu'ils n'ont pas été consultés par le gouvernement. M. Urani est aussi signataire de cette pétition et celui qui a transmis les préoccupations des résidents par lettre adressée au président. La SBC a contacté State House sur ce sujet et elle a été informée que le président n'a pas encore reçu officiellement un exemplaire de cette pétition. Trois ministres ont effectué des visites de familiarisation aux départements et agences qui situent sous l'ombrelle de leur portefeuille. Le ministre de l'Agriculture, du changement climatique et de l'environnement, Flavien Joubert, a visité hier l'autorité de la météo à Pointe-la-Rue. Le ministre responsable des Transports, Anthony Derrjac, a visité aujourd'hui l'Agence des Transports Terrestres. Le ministre de l'Aménagement du Territoire et du Logement, Bili Rangasami, a quant à lui visité la société du logement. Ils ont tous droit à exprimer leurs intentions d'œuvre pour améliorer davantage les résultats de ces entités. Et la Cour constitutionnelle a rejeté cette affaire que la compagnie de construction VJ a emmenée devant la Cour, selon laquelle elle n'a pas bénéficié d'un jugement juste devant la Cour suprême et la Cour d'appel contre la compagnie russe Eastern European Engineering Limited, IEL. Il s'agit du projet de construction de l'hôtel Savoy à Beauvalon, impliquant la compagnie VJ, qui a été ordonnée par la Cour de payer des dommages à un montant de 20 millions d'euros. L'avocat de VJ, Bernard George, a dit ne pas avoir eu la chance d'expliquer à la juge de la Cour suprême l'impact que l'ascension des Seychelles à la Convention de New York, exerçant sur ce cas. M. George a aussi exprimé sa préoccupation que son client n'a pas bénéficié d'un jugement juste, étant donné que les deux Cours n'ont pas argumenté sur ce point. La Cour aujourd'hui a statué sur un point préliminaire, à savoir que l'argument que j'avais soulevé devant la Cour constitutionnelle avait été aussi soulevée en Cours d'appel. Et la Cour constitutionnelle, aujourd'hui, a dit que puisque la Cour d'appel s'était déjà penchée sur cette question, la Cour constitutionnelle n'allait pas continuer à m'écouter sur ce point. Et prochainement, qu'est-ce que vous allez faire? Je crois que nous allons faire appel contre ce verdict ce matin. C'était les informations. Bref, merci de votre attention. Sous-titrage Société Radio-Canada